Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes heureuses de vous accueillir pour notre septième conférence dans notre cycle 2021-2022, Connexion, avec Mario Yonut Marossan et sa conférence Adorno et le judaïsme, réflexion sur ce quelque chose du judaïsme qui transparaît chez certains penseurs juifs alors qu'ils n'ont plus de rapport direct avec l'étude juive. Nous remercions toujours l'Association d'études juives canadiennes, le Verad Jewish Canadian Studies Programme à l'Université d'Ottawa, le micro-programme en études juives de l'Université de Montréal et la FAICUM pour leur soutien financier. En guise de brève présentation, Mario Yonut Marossan est doctorant en philosophie politique à la Faculté de philosophie de l'Université Laval et doctorant en pensée et en philosophie juive à l'Institut d'études religieuses de l'Université de Montréal. Il a grandi en Roumanie et au Québec et a fait ses études philosophiques, religieuses et politiques de premier cycle à l'Université d'Ottawa. Entre 2017 et 2019, il a complété une maîtrise en philosophie politique et une attestation d'études de deuxième cycle en enseignement universitaire et collégial à l'Université de Montréal. Membre de l'équipe de recherche et d'analyse de la Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'intelligence artificielle, auxiliaire d'enseignement et de recherche en philosophie politique et en pensée juive, ainsi que membre du collectif judéité, Mario et Nelson étudient les conflits politiques et les réponses aux conflits, comme par exemple la violence, la négociation et la conversation, l'herméneutique et l'homônisme, le pluralisme et le nihilisme métaphysique. Donc, comme d'habitude, la présentation sera d'environ une durée de 30 minutes, suivie d'une période de discussion et de questions qui peut être bilingue, mais je crois que nous sommes tous francophones aujourd'hui. Alors, Mario, je te cède la parole. Écoute, merci beaucoup Alexandra, Valentina, toute l'équipe pour l'organisation et ça fait vraiment plaisir de participer à ce cercle de conférences qui sont très diverses. Et aussi, je tiens à m'excuser parce que la conférence était supposée avoir lieu plus tôt, mais il y a eu un petit changement de temps et bon, tout ça. Et aussi, je m'excuse pour le titre, plus précisément pour le sous-titre qui est assez long et pénible, mais je pense que ça affiche les couleurs de la pensée à laquelle on va s'attaquer aujourd'hui. Voilà. Peut-être qu'on est habitué à avoir des sujets assez sérieux, alors aujourd'hui, on va aller du côté de la philosophie, c'est peut-être pas aussi sérieux et on verra ce que ça va donner, les amis. Alors, j'aimerais peut-être inscrire ma petite présentation de 30 minutes sous le signe d'une idée forte chez Adorno qui peut paraître assez étrange, du moins au premier coup d'œil. C'est l'idée selon laquelle seule l'exagération est vraie, seule l'exagération est porteuse de vérité. Cette idée forte chez Adorno se lie à une deuxième idée selon laquelle tout penser, le verbe ER, tout penser est exagération. Je vous laisse ces deux idées comme ça en suspense et je vais peut-être les reprendre au fur et à mesure de la conférence et vers la fin, on pourra en discuter. Seule l'exagération est vraie. J'aimerais vraiment inscrire cette petite flèche d'emblée. Voilà. Alors, pour la petite introduction, j'aimerais m'attaquer à, on pourrait dire, le thème de l'ineffacé, d'une marque qui ne s'efface pas dans l'identité. J'ai préparé un petit texte sur lequel je vais m'appuyer justement pour ne pas oublier certaines idées, mais j'en déroge souvent. Alors, le point de départ de la présente exploration, du rapport, qu'on pourrait dire, complexe, ambigu, déchiré, de départ que j'ai choisi est la lettre. Cette lettre qui, dans ces conditions, c'est à partir de la lettre qu'il convient peut-être d'engager notre petite exploration aujourd'hui. De manière assez banale, on pourrait dire, en découvrant les ouvrages de Théodore Adorno au hasard des rayons d'une bibliothèque, force est de constater que certaines couvertures portent comme nom d'auteur Théodore Adorno, alors que d'autres indiquent Théodore W.Adorno. Ce W point, c'est-à-dire cette lettre plus ou moins énigmatique, nous invite alors à nous demander ce qu'elle abrège. Concrètement, il faut préciser qu'il ne s'agit pas de la réduction d'un second prénom, comme c'est souvent le cas. Cela renvoie plutôt vers le patronyme d'Adorno, Wiesengrund, qui en Allemand renvoie vers une espèce de vallée qui est donnée devant soi. C'est donc du côté de son père et non de sa mère, le père d'Adorno, Oscar Alexander Wiesengrund, qu'il faut situer les racines juives d'Adorno d'une certaine manière. J'ai fait un petit travail généalogique assez sommaire, on pourrait dire, et on voit vraiment l'évolution du nom. De manière plus précise, on est passé de David, qui a été abandonné dans la famille du côté du père d'Adorno. David a été abandonné en raison d'un décret au début du 19e siècle pour adopter Wiesengrund. C'est une espèce de marque qu'on n'a pas réussi à effacer dans la famille, on pourrait dire. Plus d'un siècle plus tard, il y a une autre mutation qui va toucher le nom familial. En 1943, alors qu'il obtient la naturalisation américaine, Adorno décide de réduire Wiesengrund à l'initial W, le contexte historique qui est pour quelque chose. On pourrait dire qu'il va essayer de ne pas attirer l'attention sur son ascendance juive pour faciliter les démarches en vue d'entrer aux États-Unis, où tant de juifs allemands, en l'occurrence tous les membres de l'Institut de recherche sociale, qui avaient réussi à accompagner Horkheimer, cherchaient alors à immigrer. La question de la disparition du nom juif chez Adorno va susciter des réactions assez violentes, surtout de la part de ceux qui se considèrent comme des juifs purs et qui voient dans Adorno un demi-juif ayant honte de ses racines. J'aimerais vous citer ici deux cas assez révélateurs. André Neher évoque le judaïsme refoulé d'Adorno, alors que de son côté, Anna Arendt, dans une lettre à Carl Jaspers de 1966, parle d'Adorno comme d'un demi-juif dont le comportement n'est pas digne de ceux qui, eux purement juifs, lui sont supérieurs. Là, on a vraiment un vocabulaire qui est très dangereux et qui choque d'une certaine manière. Voilà. À côté du volet très problématique, on pourrait dire, et surtout dangereux, qui présente une telle logique d'essentialisation de la judéité d'autrui à partir de critères définissant le degré de pureté de l'identité juive, il est également important d'attirer l'attention sur le fait que le milieu dans lequel Adorno a grandi et s'est formé intellectuellement n'est pas un environnement centré autour de l'étude minutieuse des textes fondamentaux du judaïsme, mais plutôt un milieu fortement sécularisé. Le jeune homme, le petit Adorno consacré ces samedis non pas à l'étude de la Torah et du Talmud, mais à la critique de la raison pure. Ainsi, durant ces samedis après-midi passés à suer sur la critique de la raison pure, avec son maître Krakauer, qui deviendra dans la correspondance un amant aussi, Adorno va dire que c'est sans qu'il s'en soit rendu compte qu'il a appris à lire dans la critique, n'ont pas une théorie de la connaissance, comme on a l'habitude d'entendre, mais une sorte d'écriture codée, quelque chose à déchiffrer. J'aimerais peut-être reprendre le fil de cette écriture codée pour la suite de mon exposé. Ainsi, la question de la disparition du nom juif chez Adorno émerge dans notre discussion sous la forme d'une sous-question, on pourrait dire. Autrement dit, je précise, y a-t-il réellement disparition, c'est-à-dire un effacement total et sans ambiguïté, qu'on pourrait dire sans aucun reste. Il est possible d'esquisser une réponse à cette question dans la question, en soulignant le fait que le choix d'Adorno, de réduire Wiesengrund à l'initial W. Évidemment, il y a une partie qui sont d'une nature historique et un choix personnel libre qui appartient à Adorno, dont je ne peux pas me prononcer, c'est peut-être pas très intéressant pour le côté philosophique. Mais ce choix n'est manifestement pas le signe d'un effacement, car on peut y distinguer, selon moi, une forme d'insistance de la lettre, ce qui n'est pas sans rappeler le règne de la lettre dans la tradition qui nous intéresse et qui a une place centrale dans l'herméneutique talmudique. C'est pourquoi, loin de constituer un effacement de la trace, c'est au contraire une sorte de témoignage de ce qui ne peut pas être effacé. Trace de la trace, marque de l'ineffacé, on pourrait dire. Dans cette lettre, comme ailleurs dans l'œuvre d'Adorno, il n'est peut-être pas faux de penser que nous avons affaire à des traces, traces qui appellent à ce que nous les interprétions, bien que la clé ait été dérobée. C'est alors qu'il est possible de retourner sur elle-même la remarque de Théodore Adorno à l'égard de Franz Kafka et l'appliquer précisément à Adorno lui-même. Comme si la formule talmudique de Rashi, la lettre écrit « Interprète-moi », résonne au cœur de la formule adornienne, chaque phrase dit « Interprète-moi » et aucune d'entre elles ne tolère l'interprétation. C'est alors que les lignes d'un rapport ambigu et complexe d'Adorno à la tradition juive s'exquisent et surgissent au cœur de notre petite interrogation aujourd'hui. Le premier point que j'aimerais aborder de manière plus théorique, c'est celui des Juifs et de l'envers de la reconnaissance, de la négativité, on pourrait dire. Dans cet ordre d'idée, afin de suivre le plus attentivement possible le mouvement de la pensée adornienne et la manière dont ça se déploie par rapport à la pensée juive, il n'est pas envisageable de penser ce contournement, ce décalage, et sans penser ce qui la met en mouvement. Plus précisément, c'est le combat d'Adorno contre la répétition de la barbarie de la Seconde Guerre mondiale. Cette lutte, note Adorno, ne peut se contenter d'une simple rémémoration froidement inscrite dans nos calendriers du passé, tel que c'est souvent le cas. Plutôt, c'est une véritable réflexion de fond que tous doivent prendre le temps d'avoir à l'égard des mécanismes conduisant à la négation de la reconnaissance qui s'opère ici. C'est ce qu'Adorno nous montre. À cet effet, on peut dire que les réflexions de Théodore Adorno et de son copain Horkheimer, leurs réflexions nous aident à poser les fondations de cette réflexion en identifiant précisément ces mécanismes dans l'ouvrage fondamental La dialectique de la raison. Je cite, « Ce que nous nous étions proposés de faire n'était en effet rien de moins que la tentative de comprendre pourquoi l'humanité, au lieu de s'engager dans des conditions vraiment humaines, sombrait dans une nouvelle forme de barbarie. » À côté du premier essai du livre « Juliette ou raison et morale » dans lequel Adorno Horkheimer remonte à la racine de la morale, de la dureté qui permit au nazi de commettre les pires atrocités tout en gardant bonne conscience, on retrouve le second essai intitulé « Éléments de l'antisémitisme » et je note la deuxième partie « Limites de la raison » qui se présente comme la pièce maîtresse, on pourrait dire, de la philosophie politique d'Adorno, chose qui n'est pas très explorée dans la littérature secondaire. On va même s'étonner d'avoir une pensée politique chez Adorno d'une certaine manière. En tant qu'esquise d'une histoire prototypique, philosophique de l'antisémitisme, c'est comme ça que cet essai se présente, cet essai insère la question de l'antisémitisme nazi dans un cadre bien plus large, c'est-à-dire celui du grand développement de la civilisation occidentale. Dès lors, sous cet angle, l'antisémitisme apparaît comme un phénomène de la civilisation. Je dis bien phénomène. Cela veut dire qu'au côté de quelques autres phénomènes qui sont tenaces, tels celui du mépris pour la femme, par exemple, l'antisémitisme joue le rôle d'un révélateur de l'essence de la civilisation. Essence qu'Adorno et Horkheimer déterminent comme mythique, c'est-à-dire dominée par l'immanence et, de manière corrélative, par l'hostilité envers la différence. L'insistance adornienne sur le besoin de faire de la place à la différence, irréptible d'autrui, et l'enjeu de la reconnaissance même. Tout cela jette une lumière importante sur notre exploration aujourd'hui. C'est pourquoi il apparaît essentiel de remonter le fil conducteur de la négation de la reconnaissance qui s'articule vis-à-vis de ce qu'on appelle la question juive, du juif comme référent négatif à l'identité nazie. Pour ce faire, il faut revenir peut-être et esquisser les grandes lignes du contexte politique de la fin du 19e siècle. Deux courants nationalistes se positionnent autour de cette question juive. Il y a le libéralisme et le fascisme. Premier point, la différence des juifs constitue un problème pour ces idéologies. Cette différence est comprise en termes de minorité du point de vue libéral et en termes de race du point de vue fasciste. Les libéraux, comme les fascistes, visent à résoudre ce problème. En dépit de leur divergence, les deux solutions convergent dans une éradication de ces différences. Les positions libérales et fascistes concernant les juifs sont idéologiques, on pourrait dire. En particulier, l'antisémitisme des derniers repose sur un mythe centré sur la représentation des juifs comme le mal absolu, c'est-à-dire des fascistes. Voilà. Autrement dit, afin de résoudre la question juive, les libéraux vont mettre de l'avant l'assimilation, alors que les fascistes, eux, vont expulser les juifs du domaine de la citoyenneté. Ce faisant, le juif est en un certain sens reconduit de son positionnement comme membre d'une race inférieure vers celui de l'autre race, le contraire d'une race parmi d'autres, ouvrant alors la porte à l'extermination de cet autre. Si la différence juive met en cause la nation, comme le laissent croire les libéraux, elle met surtout en péril l'humanité elle-même selon les fascistes. Et cela explique pourquoi l'antisémitisme ne signifie chez les premiers qu'un prétexte, chez les libéraux, tant qu'il semble correspondre chez les seconds, chez les fascistes. C'est une question de vie ou de mort. C'est comme si une dynamique d'élection, voilà ici une marque chargée. Les juifs sont statisés comme absolus par ceux qui sont les mêmes. Et ils sont ainsi, en fait, le peuple élu. C'est par le biais de cette élection que les juifs deviennent un référent négatif. Ils ne sont pas considérés pour ce qu'ils font, qui est celle-là même d'une absence. De l'heure, cette appartenance complexe ouvre la problématique philosophique de l'exil. Cet exil, cette idée d'exil, cette condition d'exilé traverse l'œuvre d'Adorno. Il y a quelque chose chez lui du penseur qui est à la fois en dedans et en dehors. L'exil chez Théodore Adorno doit être compris à la puissance d'eux. D'une part, il est demi-juif. De l'autre part, c'est comme si cela veut également dire qu'il est un demi-intégré. Car une telle épée de Damoclès posée au-dessous de sa tête, le juif est toujours amené à la précarité de sa position qu'il a réussi à se forger dans la société. Elle tient au compliment par lequel les juifs cultivés étaient accueillis dans les cercles ou dans les salons littéraires philosémites. On pourrait dire d'une manière plus brutale, à savoir qu'on ne remarquait pas leur origine. Ils étaient juifs, mais n'étaient pas comme les autres juifs. Dans ces conditions, certains attirent l'attention sur le fait que c'est peut-être du côté de Nietzsche qu'il convient ultimement de tirer Adorno et non pas d'Emmanuel Kant comme on le fait d'habitude. Car après tout, Adorno lui-même estime que c'est Nietzsche qui est celui des soi-disant grands philosophes auxquels il doit le plus. Concrètement, c'est à partir de Nietzsche qu'il faut réfléchir le rapport d'Adorno, antagonique, on pourrait dire au chez-soi. La caractéristique fondamentale qu'Adorno partage avec Nietzsche consiste à être sans propriété, sans abri, on pourrait dire. On pourrait asseoir cette expérience de l'exil chez Adorno comme expérience fondamentale nous permettant de mieux comprendre son rapport à la tradition juive, de penseur qui est à la fois en dedans et en dehors, en tant que pensée qui ne loge dans aucun foyer métaphysique, aucun foyer confortable. La pensée adornienne est une de l'exil, c'est l'interprétation que je vous propose. Elle est une pensée pour ainsi dire après la mort de Dieu. Par voie de conséquence, sa pensée se tourne elle aussi vers le monde phénoménal, le monde vécu qui englobe également sa vie personnelle. Enfin, la pensée d'Adorno n'a plus de répondant direct dans la réalité sociale. Par exemple, elle ne répond plus à une tradition philosophique, une école, un parti, une association, une nation bien précise. Elle constitue, on pourrait dire, une sorte de dialogue privé, de soi envers soi. La grande différence avec Nietzsche est toutefois que ce dernier pouvait encore se reconnaître dans sa propre pensée, alors que ce n'est plus le cas d'Adorno. Nietzsche pouvait voir l'expression de son propre moi dans sa propre pensée. Adorno, quant à lui, ne perçoit dans sa pensée que des réflexions à partir de ce qu'il appelle la vie mutilée. Le moi affaibli d'Adorno, c'est-à-dire ce moi qui ne s'y retrouve plus, qui vit douloureusement la différence entre sa vie, même réfléchie, et sa pensée. On pourrait dire l'aliénation qu'il y a entre la théorie et la pratique, entre les belles idées que nous côtoyons et ce que nous faisons dans la vie de tous les jours, entre l'activité théorique et la réalité, c'est le point charnière de la pensée d'Adorno. L'émancipation, d'une certaine manière, viendrait de l'union de la théorie et de la pratique, qui aujourd'hui n'est plus possible car nous sommes aliénés par rapport à notre propre pensée. La pensée adornienne est traversée par ce déchirement que nous avons identifié et souscrit sous le nom de l'exil. Le moi adorni en exil a quelque chose de métapolitique, par-delà la politique. Car bien qu'Adorno ait vécu dans une société séculaire, dans laquelle pourtant on l'a plus souvent qu'autrement ramené à sa condition de juif, de demi-juif, alors même que le judaïsme et certains intellectuels comme Anna Arendt lui refusaient cette appartenance, on remarque chez lui l'émergence d'une pensée en exil qui dépasse le cadre politique même. Ce moi qui ne s'y retrouve plus se présente chez Adorno comme quelque chose de central dans sa propre pensée. C'est un moi affaibli qu'on pourrait appliquer à plusieurs autres penseurs et de manière plus précise à des penseurs juifs du même contexte. Il y a chez ces penseurs un moment plus ou moins fondamental de déchirement qui transparaît à la fois dans le rapport complexe qu'ils entretiennent avec leurs propres racines juives et dans la différence entre l'activité théorique et pratique. En un certain sens, ce n'est pas anodin si plusieurs penseurs juifs se sont illustrés dans l'analyse sociologique, comme le fait remarquer Habermas. Je cite Habermas, il faut insister sur le fait que les juifs ont nécessairement dû éprouver la société comme quelque chose à quoi on se heurte et ce de façon si persistante qu'ils avaient pour ainsi dire de naissance un regard sociologique. Bon, cela ne revient pas à faire de la judéité une condition de l'étude sociologique, évidemment. En revanche, il n'est pas faux d'insister sur le fait que les juifs ont l'expérience de la société comme ceux à quoi ils se heurtent constamment. Peut-être qu'il faudrait plutôt parler de ceux à quoi il n'est jamais assuré de ne pas se heurter. Quand même, cet individu pense être assimilé et intégré. Cet individu exilé est dès lors forcé de faire face de la manière la plus frontale qui soit à un décor composé de hiéroglyphes dont le cryptage n'est jamais sûr, puisque le code, la clé en a été perdue d'une certaine manière. Cela rappelle le caractère énigmatique que Théodore Adorno attribue à l'œuvre d'art dans sa théorie esthétique, ouvrage fondamental. Ainsi, l'énigme qui se présente à soi, elle résiste toujours. Elle tient face aux interprétations. Elle ne se laisse pas avoir, on pourrait dire. J'aimerais peut-être revenir sur la théorie esthétique d'Adorno, qui est un magnifique ouvrage, très difficile aussi. C'est pour ça qu'il est magnifique, d'ailleurs. Dans ses théories esthétiques, Adorno va parler du fait que toute œuvre d'art est écriture. Pas seulement celle qui se présente comme telle, comme un texte hiéroglyphe qui d'une part suppose qu'il y a un sens à rechercher et de l'autre, on se heurte à ce sens même qui résiste, qui nous empêche de le comprendre. Pourtant, il ne faut pas baisser les bras, puisque l'art d'interprétation est ici central. J'insiste, déchiffrer constamment l'objet d'une interprétation qui n'est jamais assurée d'avoir atteint le socle de signification devant lequel cette signification devrait s'achever, puisque le code en a été perdu, et c'est cela même qui assure la teneur de l'objet, c'est-à-dire qui le fait tenir en tant qu'énigme qui résiste. C'est donc en raison d'un tel mouvement, au cœur du dispositif herménoïtique de Théodore Adorno, que nous pouvons établir à juste titre, selon moi, un certain rapport, peut-être étrange, me direz-vous, avec le commentaire talmudique. À cet effet, les récits talmudiques attirent notre attention sur la colonne vertébrale de la tradition juive, qui distingue également la pensée juive des autres monothéismes qui se réclament de la Bible. Dans le judaïsme, la Bible ne va pas sans son interprétation, à savoir le Talmud. Ils sont liés. La loi était donnée à Moïse, mais les lettres doivent s'animer, s'envoler, s'épanouir et révéler leur richesse innombrable grâce à l'effort de tous ceux, les meilleurs esprits du peuple, qui se pencheront sur la parole divine transmise par Moïse. Les meilleurs ou les moins meilleurs. C'est Dieu lui-même qui a noué les petites coronnes, et c'est donc Dieu qui incite les hommes, leur commande même d'interpréter ces paroles. Le moment clé, dans tous les cas, est ici celui de l'interprétation. Chaque lettre, chaque mot, chaque verset, plus ou moins énigmatique, nous évite à nous demander ce qu'il signifie. Mais il y a aussi une forte résistance qui se déploie. De cette manière, le but du geste interprétatif, du geste et de l'horizon herméneutique, n'est pas de résoudre l'énigme, de libérer la signification ultime. Les voies de ce dispositif herméneutique rompent, on pourrait dire, son rupture avec tout effort d'arriver à une lecture finie, mais pour aller plutôt vers une lecture, pour ainsi dire, infinie. Car les couches de signification sont multiples, à la manière d'un millefeuille. Voilà, un délicieux dessert. Dans ces conditions, bien qu'il faille être conscient de la critique qui pourrait s'esquisser en arrière-plan, car en un certain sens, si vous cherchez, vous finirez toujours pas à trouver quelque chose. Il s'avère cependant difficile de détourner le regard et de passer sous silence le fait que le mouvement de la pensée même d'Adorno, tel que j'ai essayé de le comprendre, par l'usage qu'elle fait du déchiffrement, de l'interprétation, de la littéralité et toute une stratégie linguistique qui vient avec. Cette stratégie, historiquement parlant du moins, est caractéristique de la pensée juive. La pensée d'Adorno doit quelque chose de décisif à l'herméneutique talmudique, alors même qu'elle n'en dérive absolument pas. Cette présence paradoxale, qui est celle-là même d'une absence, jette un éclairage important sur le rapport complexe d'Adorno à la tradition juive. Si la lettre exige qu'on la déchiffre, on peut dès lors peut-être interpréter la question du non-juif chez Adorno, à la lumière du passage de Wiesengrund à l'initial W, non pas comme le signe d'un effacement, mais plutôt comme un témoignage de ce qui, justement, ne peut pas être effacé. C'est alors qu'Alexandra, j'ai encore du temps? Formidable. En ce troisième moment, j'aimerais vous tirer du côté de peut-être un de mes auteurs préférés, Kafka, et de l'interprétation qu'Adorno en fait, dans ses réflexions sur Kafka. Voilà. Il y a quelque chose dans l'art d'écrire de Kafka qui interpelle Adorno, qui entre en cohérence avec tout son système théorique. L'œuvre de Kafka porte en elle quelque chose de torturé, de mutilé. Kafka invite le lecteur sur la voie de l'implication. Il nous dit à chaque page, chacune de mes phrases exige d'être interprétée, mais il nous dit aussi de la même manière qu'il faut renoncer. Aucune phrase ne tolère l'interprétation chez moi. Adorno est très sensible à cela. Son moi adornien, en exil, comprend ce déchirement. Le mouvement de l'interprétation ici, on pourrait dire, est tiré du côté des racines juives, c'est-à-dire en prenant position contre l'appareil herménétique chrétien catholique, de Saint-Paul plus précisément. Interpréter, c'est bien en effet aller au-delà du texte, mais sans le postulat qui, avec Saint-Paul, fonde l'herménétique chrétienne. Ce postulat selon lequel le sens du texte est révélé par son au-delà. Le sens, l'esprit, comme on dirait, coïncidant avec la lettre, ou plutôt l'absorbant, absorbant le sens de la lettre. Or, dans ses réflexions sur Kafka, Adorno esquisse à ce sujet le principe de littéralité qui résonne avec la tradition juive. Ce principe est très intéressant et je vais le citer de manière précise parce qu'il n'est pas souvent exploré, mais je le trouve aussi magnifique. Je cite Adorno, « Les créations de Franz Kafka se sont bien gardées de tomber dans le travers mortel des artistes qui consistent à croire que la philosophie injectée dans l'œuvre en serait le contenu métaphysique. Si tel était le cas, l'œuvre alors serait morte-née. Elle se réduirait à son message au lieu de se déployer dans le temps. Pour prévenir les déductions hâtives d'un sens déjà visé par l'auteur », autrement dit que l'auteur savait déjà ce qu'il voulait dire. La première règle qu'Adorno nous appelle à respecter et à suivre serait de tout prendre à la lettre, de ne rien étouffer par des concepts imposés. C'est là le principe de littéralité chez Adorno. Le principe de littéralité, sans doute une réminiscence de l'exégèse de la Torah dans la tradition juive, dit Adorno. D'où la raison pourquoi dans mon introduction, j'ai retourné la remarque d'Adorno contre lui-même. Voilà. Cette littéralité renvoie vers ce moment bien précis d'appel à l'interprétation, alors que cette dernière ne pourra jamais s'épuiser et ne pourra jamais épuiser le sens à déchiffrer. Derrière l'écriture codée semble se dissimuler une tension entre des forces. Il faut prendre acte de cette tension et non chercher à la résoudre, à l'annuler, à l'absorber. Comment ne pas distinguer ici quelque chose comme une défense réitérée de la lettre contre l'esprit de Paul? Contre Paul, tout simplement, parce qu'à la lettre s'attache précisément la possibilité de ce qui serait différent, la possibilité d'un autre qui n'est pas encore ici, tandis que l'esprit lui, cet esprit dominant, trouve dans la célébration de ce qui est établi l'instrument le plus sûr de la clôture même du sens. L'insistance adornienne sur le besoin de faire de la place à la différence irréductible de l'autre résonne, on pourrait dire, avec l'importance de la lettre. Dès lors, ce n'est pas anodin si Adorno identifie la force du geste de Kafka dans le fait qu'ultimement, l'auteur réussit à communiquer au lecteur la présence irréductible d'autrui, du différent de l'autre. Voilà, en conclusion, il m'apparaît possible de jeter un autre éclairage sur notre interrogation en effectuant un retour à l'importance de la pensée Nietzschean chez Adorno. Parce qu'il y a chez Adorno une tentative de dépasser l'expression moniste de l'un, total, qui englobe tout, voilà, d'une dialectique qui serait affirmative, positive et qui dissout la différence, afin d'aller vers ce qu'Adorno va appeler une dialectique négative, qui est sans doute un de ses ouvrages les plus difficiles. Cette dialectique négative ne cherche pas à résoudre cette différence. Pour Adorno, les choses sont assez simples. Il faut changer la trajectoire de la pensée identifiante, de la dialectique affirmative, la tourner vers le non-identique. Voilà la dialectique négative chez Adorno. Changer cette orientation de la conceptualité, la tourner vers le non-identique, c'est là le point charnière de la dialectique négative chez Adorno. Et peut-être, puisqu'à présent j'ai épuisé certaines de mes idées, sans vouloir aller trop loin, revenir à, en guise d'ouverture pour la petite discussion que nous pouvons avoir, sur l'idée forte du début que je vous rappelle, seule l'exagération est vraie. Tout penser, ou du moins penser qu'il y en est vraiment une, va dire Adorno, est exagération. Elle a lié avec ce qu'on pourrait appeler une conception érotique de la pensée. Pour le dire autrement, si l'exagération est vue d'une manière banale comme quelque chose de non-vrai, de faux, d'exagéré justement, Adorno va prendre en compte et prier cette affirmation en revenant à l'identité de la philosophie et de la pensée. La pensée philosophique, dans son essence, se veut désir d'un manque. Quand on veut penser quelque chose, c'est parce qu'on ne le possède pas. On veut aller par-delà ce qui est donné dans l'immédiat. C'est pourquoi le terme d'exagération en allemand signifie littéralement en français porter au-delà, porter au-delà de ce qui est donné immédiatement. Adorno va insister sur ce point parce que l'exagération serait le propre même de la pensée. Penser, c'est aller par-delà ce qui est donné immédiatement pour un ailleurs qui n'est pas disponible encore. C'est pourquoi on exagère et la vérité est là justement, dans ce qui ne nous est pas encore donné. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et j'espère que ce n'était pas trop pénible. Super, merci beaucoup Mario pour cette présentation. Comme tu as déjà commencé à le faire, je fais le plaisir. On va passer à la partie discussion de la conférence. Puisqu'on a un petit groupe, moi je vous invite à ouvrir votre micro et poser votre question ou sinon à le déposer dans le chat si vous ne pouvez pas ouvrir votre micro. Donc, la porte est ouverte, chers participants. Tu peux aller chercher. Oui, merci beaucoup Mario. J'avais deux, j'avais une question, commentaire et une autre plus question, surtout sur le début. Je ne vais pas discuter sur l'analyse philosophique, ce n'est pas du tout mon, en tout cas ma force ici. Il y avait juste une question sur le début, notamment dans la critique de Arendt sur la question de la pureté du judaïsme, etc. Et peut-être sur ton interprétation, sur ta lecture de l'effacement de la lettre. Je me posais la question justement si je ne connais pas du tout l'espace intime en fait d'Adorno et c'est les tensions qu'il a pu avoir justement en raison de sa patrinalité dans le judaïsme. Mais par contre, étant donné qu'il était quand même dans un cercle libéral, donc j'imagine que le judaïsme libéral et réforme ou justement la place de la patrinalité. Je ne sais pas d'ailleurs si à l'époque, comment c'était perçu, mais je me posais la question s'il n'y avait pas une tension justement personnelle qui a fait qu'aussi, il a voulu enlever d'une certaine manière et remplacer en fait par la lettre W par rapport aux tensions internes ou peut-être une forme de rejet qu'il a pu avoir par rapport à ce judaïté. Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est sur l'usage de certains termes que tu utilises dans ta présentation. Je me posais la question s'il n'y avait pas, tu ne craignais pas une forme d'essentialisme, surtout lorsque tu commençais à utiliser le discours le juif, les juifs. J'imagine, en tout cas j'étais personnellement, dans certains moments mal à l'aise, surtout quand il était employé au singulier. Et s'il est employé, si c'est quelque chose, une réflexion que tu veux faire, je pense que même en philosophie, j'imagine que la positionnalité ou ta positionnalité est assez importante pour savoir, surtout quand j'en emploie ce type de termes ou de catégories, plus de termes, de catégories, qui, de quel point de vue est-ce que toi-même, est-ce que tu pars pour employer ces catégories-là? Alors ça, c'est la deuxième question. Et voilà. Merci beaucoup. Oui, professeur Descarada, je vous remercie pour vos remarques qui sont très intéressantes pour moi, parce que oui, elles me permettent de réfléchir justement sur ces manières de tisser mon texte en amont. Pour le dire, bon, je vais peut-être m'emparer de la première interrogation, une remarque aussi, qui est très intéressante parce que oui, il y a quelque chose de troublant chez Anna Arendt lorsqu'elle s'exprime de cette manière dans ses lettres privées. C'est comme si elle établit une norme de la judéité, tout à fait. En fait, ce que j'ai essayé par la suite de faire, c'est d'une certaine manière, j'ai joué avec son propre terme à elle. Je l'ai retravaillé par la suite pour montrer d'une certaine manière à quel point c'est choquant ce qu'elle fait. Et ça, c'est très intéressant parce que bon, elle-même, je veux dire, elle a été victime de cela et elle a dû quitter l'Allemagne. Elle est très consciente de tout ce que ça comprend comme normativité, comme violence, mais elle choisit tout de même de l'employer, de parler d'une judéité positive et de la refuser à Théodore Adorno qui serait un demi-juif dans le refoulement et dont il faut en rire d'une certaine manière. Voilà, d'une certaine manière, Jessica, sur ma propre manière de parler, disons qu'en la philosophie, c'est très difficile de, en tout cas dans la tradition dans laquelle je me situe, il m'apparaît très difficile de parler de moi comme, disons, de manière assez claire. Je ne sais même pas moi-même, pour être honnête. Ça serait vraiment la réponse la plus simple que je pourrais donner. Autrement dit, ce que je fais d'une certaine manière, c'est que je m'approprie l'appareil intellectuel d'Adorno qui est celui de l'exagération et j'ai exagéré plusieurs traits, justement pour insister sur la vérité. J'ai essentialisé plusieurs fois le terme juif, justement, pour être en cohérence avec l'auteur que je traite, Théodore Adorno en insistance ici. Et ce n'est pas du tout en décalage avec ce qui se retrouve dans la littérature secondaire ou ce qui se retrouve aussi dans les correspondances privées. Et peut-être sur ce point, pour vous éclairer, vous avez parlé du rapport d'Adorno contextuel et tout ça. Il y a peut-être une anecdote qui est très intéressante. Adorno, quand il est arrivé à Oxford, on l'appelait Teddy. Ses amis l'appelaient Teddy. Lorsqu'il est arrivé, il a dû remplir un formulaire. Il a écrit Teddy et voilà, voilà. J'aimerais loger ici et là. Et là, il y a une employée qui lui a dit, ah, mais vous êtes juif, on pourrait vous mettre en contact avec la communauté juive libérale. Et là, on dit qu'il a eu le visage devenu jaune. Il a dit absolument pas, s'il vous plaît, pas eux. Je ne veux rien savoir d'eux. Alors, vraiment, il essayait de se garder à distance de tout ce qui était en rapport avec le judaïsme. Vraiment. Et la seule fois, Jessica, où il en parle, c'est dans ses réflexions sur Kafka. Où est-ce qu'il essaye d'une certaine manière de montrer que Kafka se rattache à la tradition juive. Et moi, ce que j'ai tenté de faire, c'est de retourner ces remarques-là contre lui-même ou plutôt les placer comme un miroir à son endroit. Parce que sinon, comme je l'ai dit, proposer même un texte où ce que je fais dans mes travaux, adorné le judaïsme, ne fait aucun sens. C'est une absence totale. Il n'y a rien à voir entre les deux. Mais surtout, ce que je trouve intéressant, c'est d'explorer cette absence qui, pour moi, est une présence de beaucoup de manières. Voilà. Oui, Adam, tu peux y aller. Merci beaucoup, Mario, déjà. Moi, je suis content aussi. On n'est pas beaucoup, donc je vais pouvoir être un petit peu plus gentil ou personnel. Alors déjà, j'ai un gros problème. Utiliser Kant ou Nietzsche pour parler de la judaïté. Déjà, moi, ça me pose un gros problème. Tu pourras en parler après. On est dans des jolis paradoxes, jouons avec. Moi, je n'étais pas loin de dire un nazi pour parler de judaïté. C'est fantastique. Mais bon, ça, c'est juste pour parler. Après, moi, j'aurais quand même une question, notamment quand on parle. C'est ça aussi. Tu nous fais un joli joli présentation d'une herménotique du Talmud. Ma question, ça serait, est-ce que finalement, comme tu le dis, est-ce que c'est une herménotique ? Est-ce que comme on parle d'autre chose que de sortir un sens, notamment dans l'herménotique chrétienne, est-ce qu'on parle encore d'herménotique ? Mais pourquoi ne pas utiliser cette herménotique-là plutôt que Nietzsche, justement, pour parler de judaïté ? Même si, comme tu le dis, Adorno n'a sûrement jamais étudié le Talmud ou quelque chose comme ça. Mais comme tu le dis, ce n'est pas quelque chose exactement qui vient de lui. C'est une sorte de trace qui doit rester là ou qui se place comme une trace. Et je trouve que tu le montres très bien dans son texte sur l'art. Pourquoi ne pas utiliser comme… C'est ce qu'on a fait avec la Bible. On l'utilise à toutes les sauces, à la sauce chrétienne, à la sauce islamique, même à la sauce… Je ne sais pas, non, mais dans le temps, peut-être à la sauce, ce n'est pas les bons termes, si vous voulez. Mais pourquoi ne pas essayer de retrouver un rythme, en tout cas ? Si tu veux parler d'Adorno lui-même, d'accord, mais si tu veux parler de judaïté d'Adorno, pourquoi ne pas justement reprendre les termes, les compréhensions qui viennent de ce qu'on appellerait une judaïté ? Après, c'est peut-être loin du contexte réel, mais enfin, voilà, je ne sais pas si tu veux répondre à ça. Réponds d'abord à pourquoi Nietzsche pour parler de la judaïté ? Non, mais les deux sont liés, en fait, Adam, parce que… Bon, c'est sûr que ce que tu me présentes, c'est des pistes intéressantes auxquelles j'ai pensé en amont, évidemment, parce qu'il y avait des choix à faire, de quel côté tirer l'interprétation, c'est toujours un choix, évidemment. En fait, je me trouve dans une position où est-ce que… Moi aussi, je suis déchiré dans la mesure où je dois choisir vers quel côté le tirer, quoi. Autrement dit, je pourrais tirer Adorno vers le côté qui serait plus cohérent avec l'interprétation que je propose, c'est-à-dire que lui-même ne savait pas ce qu'il voulait dire et d'une certaine manière le tirer vers une interprétation talmudique, etc., et en faire moi-même un jeu. Mais je reste quand même dans une posture où il m'est très difficile de faire cela. Surtout quand je côtoie les textes de très proche, il m'est très difficile de faire cette violence à Adorno même quand lui-même reste suspendu à Emmanuel Kant et de manière encore plus fidèle à Nietzsche. Alors, l'arraché de ses références qui sont sa jeunesse, son arrière-fond intellectuel m'apparaît très difficile. Alors, ce que j'ai tenté de faire Adorno d'une certaine manière, c'est de conserver les deux en tension, c'est-à-dire de tirer Adorno, mais pas trop loin quand même, juste assez, selon moi. Mais j'aurais pu y aller de manière plus radicale peut-être, si c'est ce que tu me laisses entendre. Non, je peux répondre tout de suite. Peut-être qu'il y a d'autres. Mais non, justement, pourquoi tu cherches ce W, ce qui ne se montre pas exactement ? Je ne sais pas, c'est comme si cette idée d'énigme, c'est très beau, c'est très beau. Mais justement, ma question alors, ce serait de quel Adorno tu parles ? Est-ce que tu parles de l'Adorno dans ses textes ? Est-ce que tu parles de la pensée adornienne sans trop savoir ce que c'est ? Ou est-ce que tu parles seulement de ce W qui se présente aux gens encore aujourd'hui, qui est encore la signature de tous ces textes ? C'est un peu ça, ma question, finalement. Parce que j'imagine, si on étudie les textes d'Adorno, oui, Adorno veut parler de Kant, justement parce qu'il n'étudie pas le Talmud, il étudie Kant. Mais si tu nous parles d'une énigme qu'on ne peut pas retracer d'un nom qui ne veut pas montrer un sens absolu, qui ne peut pas tomber dans une herménotique, justement, pourquoi ne pas le prendre avec... Je m'excuse, j'accapare la parole ici, mais justement, pourquoi ne pas prendre ça avec quelque chose qui ne veut pas donner de sens ? En tout cas, peut-être que tu vas m'arrêter là. Oui, oui, non, mais Adam, je suis d'accord avec toi sur plusieurs points et peut-être le dire de manière un petit peu plus simple et aussi plus lâche. Mais en fait, c'est un texte qui a été conçu dans une faculté de philosophie à la base. Alors, il y a des règles, d'une certaine manière, à respecter de rigueur intellectuelle, alors que peut-être, en dehors de la faculté, j'aurais pris plus de liberté, certes, mais je pense que ça témoigne aussi d'un certain encadrement, qui est le mien, celui des études philosophiques, qui me font rester dans le jardin Kansien et Nietzschean et qui m'empêchent d'une certaine manière de sortir. Chose que j'ai tenté de faire à certaines reprises, mais ce n'est peut-être pas réussi. Et je l'accepte aussi comme ça parce que je pense qu'on ne peut pas comprendre Adorno si on ne regarde pas du côté de ses influences, de ses héritages philosophiques. Mais en même temps, mon pari a été de dire, comme tu l'as très bien vu, Adam, d'aller plus loin que ça, justement. Et c'est ça la nouveauté qui est apparue, disons, dans mon cadre philosophique, lorsque j'ai ficelé ce travail à la faculté de philo, parce que, bon, les spécialistes d'Adorno auxquels j'ai présenté ça, ils étaient tout à fait choqués d'une certaine manière. Adorno, avec Kant et Nietzsche, ça va, mais avec le judaïsme, quoi? Qu'est-ce que tu fais? Mais bon, c'est intéressant parce qu'ils acceptent la chose et peut-être que je ne suis pas aussi libre que toi, Adam. J'aspire à cette liberté, mais je ne le sais pas, peut-être. Je reste encore avec mes chaînes. Je m'excuse encore de revenir. Après, je laisserai la parole. J'ai deux petits points. Premièrement, honnêteté intellectuelle, c'est quelque chose que je n'apprécie pas quand il est utilisé dans ce point-là, parce que la liberté est justement une honnêteté intellectuelle et de rester dans un carcan qui a été critiqué et justement pas honnête. Mais en tout cas, et le deuxième point, c'est justement, tiens, est-ce qu'on essaie de comprendre Adorno ou on essaie de comprendre justement ce qui en dépasse? Parce qu'essayer de comprendre ce qui dépasse Adorno, j'ai envie de dire, pourquoi aller chercher les spécialistes d'Adorno, outre que je ne sais pas ce que ça veut dire un spécialiste d'Adorno, à part que c'est quelqu'un qui ne crée rien et qui lit des textes. Mais en tout cas, ça, c'est une autre critique. Mais voilà, moi, ça serait justement, si justement, on veut chercher cette judéité, ce W qui ne veut pas partir et qui se place devant. Je pense qu'on veut dire pourquoi étudier les textes d'Adorno. Je peux comprendre quelque part. Là, peut-être, ça peut passer dans une certaine honnêteté, mais si dans le titre, tu ne nous parles justement pas d'Adorno, mais de ce qui le dépasse, pourquoi aller chercher chez Nietzsche? En gros, voilà, je vais m'arrêter. Leur façon passe. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses que j'ai adorées dans ta présentation. Et cette idée des Nietzsche, je vais la reprendre. Mais c'est comme on n'est pas beaucoup, alors je peux faire un meilleur un peu de liberté. Oui. À fait, Adam, je me permets de répondre parce que, d'une certaine manière, je ne peux pas être contre ce que tu dis. Je suis tout à fait d'accord. Mais ça reste que j'ai tenté, d'une certaine manière, de conjuguer deux mondes qui sont en opposition. Et peut-être deux Adorno aussi qui ne s'entendent pas. Celui que j'ai essayé de créer de toutes pièces, presque. Et celui qui est plus traditionnellement présent dans les textes, d'une certaine manière. Alors, tu me demandes quel Adorno, de quel Adorno il est question. Je dirais de plusieurs Adorno au pluriel. Donc, aucun Adorno à la fin de la journée, peut-être. Aucun Adorno facilement identifiable. Il n'y a pas un homme en paille qui serait vraiment l'Adorno reconnaissable. Mais je pense que quand même, bon, il y a des choses intéressantes. Justement, essayer de tourner autour de ça sans jamais vraiment y toucher. J'ai tourné autour beaucoup et je vais continuer à tourner quand même. Merci, Mario. Écoute, il y a une question dans le chat parce que Achille est à la bibliothèque, donc il ne peut pas te la poser. Je vais peut-être la lire à voix haute, comme ça, ça va rester dans la vidéo. Il dit, bon, merci Mario. Sur la première partie, comment tu définirais la lettre chez Adorno? Parce que quand Rachid, que tu as cité, commente en disant que le premier verset de la Genèse dit, interprète-moi, c'est paradoxalement, un instant, c'est paradoxalement dans un sens très littéral. Par exemple, le pshat. Est-ce que tu peux revenir sur l'usage que tu fais de cette idée de la lettre en philosophie contemporaine? Sinon, sur la place de la lettre dans la tradition. Je ne sais pas si tu as lu Benny Lévy, puis les critiques que lui adresse Sir Gré, c'est exactement le sujet. Puis, en follow-up sur la deuxième partie, est-ce qu'on pourrait parler d'affinité élective au sens webérien pour résumer le lien entre le style d'Adorno et le style de telle musique, puisqu'il n'y a pas, puisqu'il n'y en a pas eu dans l'éducation traditionnelle, puisqu'il n'a pas eu d'éducation traditionnelle. Voilà. Merci, Alexandre. Et surtout, merci, Ashley, pour une très belle question et les points très intéressants qui, bon, j'en retire beaucoup de choses très belles parce que, en fait, je vais noter, Ashley, je vais copier tes remarques parce qu'elles me semblent très intéressantes pour les explorer, surtout dans tes références. Et peut-être pour répondre à ta question de la manière la plus frontale qui soit sur la lettre, en fait, je l'ai défini chez Adorno et je l'ai abordé de manière négative, justement en opposition à Saint-Paul et l'esprit chez Saint-Paul. C'est vraiment, je ne l'ai pas pris de manière positive en soi, qu'elle voudrait signifier quelque chose. Là, elle commence, là, elle se termine. Je l'ai pris moi-même, moi aussi, comme référent négatif de Paul, justement. Et bon, c'est peut-être une manière facile de m'en sortir face à ta question, mais pour être honnête avec toi, Ashley, c'est vraiment comme ça que je l'ai pris chez Adorno et comme je la comprends aussi, je comprends cette partie de la pensée d'Adorno comme une réaction à Saint-Paul. Et là, ça pose la question, tu poses la question de quelle est la place, on pourrait dire, de la lettre dans la philosophie contemporaine. En fait, j'accepte ta question, mais je la refuse aussi dans la partie philosophique contemporaine parce que, oui, justement, en fait, comment je comprends la philosophie, comment je pratique la philosophie et les textes, c'est vraiment dans la durée et aussi dans le fait qu'il y a un dialogue incessant, va-et-vient entre Saint-Paul, en l'occurrence, et nous, un dialogue d'acceptation, de refus, de confrontation. Autrement dit, moi, où je me situe, Ashley, Saint-Paul est présent dans la philosophie contemporaine. Alors, je l'ai placé comme présence auprès d'Adorno pour les opposer encore mieux, de certaine manière, pour essayer de sortir ce que la lettre voudrait dire. Et bon, peut-être de manière littéraire aussi, son texte sur Kafka est très intéressant parce que là, il y a un principe de littéralité qui est posé. Et Adorno, c'est très adorné de faire ça, de poser des principes, des règles presque, à respecter. Et ce principe de littéralité, je le trouve très beau aussi. Voilà, il colle bien à Kafka, selon moi. Mais oui, sur ta deuxième partie, Weber, oui, ça m'intéresse beaucoup d'explorer ça, l'affinité élective. C'est très beau aussi. Merci, Ashley, c'est bien gentil. Parfait. Si Ashley n'a pas de follow-up dans le chat, peut-être que puisqu'il est midi 59, à moins qu'il y ait une autre question, je terminerai la conférence. Donc, puisque je ne vois pas de réaction d'Ashley, je vais me permettre de fermer la conférence tout doucement, puis de vous inviter à notre prochaine conférence aussi, qui sera le 13 avril, à la même heure, et qui sera en anglais, qui s'appellera Victims and Perpetrators, Identity Shifts in Nazi-Occupied Poland, par Raphaël Bigra Burogano, de l'Université Concordia. Et je me permets aussi de faire un petit rappel, si vous êtes à Montréal aujourd'hui, nous aurons un merveilleux 5 à 7 au Darning sur le boulevard Saint-Laurent. Donc, merci encore une fois, Mario. Merci à tout le monde. Bienvenue, les amis.